bonjour à tous les amis c'est vellectis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 du croix sur naplon total or donc c'est parti pour la bataille du hanovre deuxième bataille du hanovre déjà on se retrouve sur le champ de bataille donc voilà les troupes ennemis sont installés ici je vais essayer de les flanquer lorsque je vais faire c'est que cette unité ces unités là je vais déplacer de ce côté et ces unités qui sont là la cavale riche on va l'envoyer par ici voilà et le reste de l'infanterie qui est juste là on va faire une grande ligne avec sur leur flanc on est plus nombreux que l'ennemi donc on va pouvoir en profiter et ils vont s'installer de ce côté je vais passer derrière ce relief on va faire une ligne là qui est un peu vulgaire en tartillerie plutôt bien placé je vais déplacer de ce côté fusil allemand ça va on est à portée pour leur tirer dessus dans la forêt on a des troupes par contre eux je vais les replacer c'est quoi ça c'est de l'infini sinon c'est des fantassants manière générale je vais les replacer on va faire des plus belles lignes que ça par contre ce serait bien qu'ils aillent en courant il commence à tirer là ah ici le terrain il n'est pas terrible je pense que je vais pas m'embêter je vais prendre tout le reste des unités je vais les mettre en réserve faire une ligne secondaire derrière avec eux j'ai avec eux on va compléter la ligne ici je vais les envoyer par là ceux-là ils servent à rien en courant s'il vous plaît apparemment ils sont en difficulté eux ils sont en place on va les encercler petit à petit on va faire une ligne par là la cavalerie on va continuer de l'avancer au moment comme ça leur ligne de combat ils sont obligés de la on va dire de l'étendre le plus possible viens toi viens par là plutôt toi aussi tu vas venir en réserve je vais les avancer un tout petit peu c'est un peu light c'est un peu serré par ici ah mince non toi reste ici le terrain est pas terrible cette unité aurait besoin de renfort j'ai envoyé mes unités en réserve ici sur leur flanc voilà c'est beaucoup d'organisation je vois qu'en face aussi ils s'organisent je peux pas attaquer leur artillerie malheureusement ils ont trop d'infanterie et courez s'il vous plaît là vous êtes dans le champ de tir je vais les installer par là ah ouais quand même ils eussent se rapprocher tirez dans le tas s'il vous plaît messieurs les artilleurs ah ils sont en déroute très bien je sais pas pourquoi leur artillerie se rapproche au temps ah par contre eux ils sont pas à portée de mes soldats heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant c'est un coup à perdre beaucoup de soldats pour rien on va tenter quand même une percée dans leur ligne avec la cavalerie ah quoi qu'il y a des hers là ah j'ai pas fait attention à ça heureusement que je le vois maintenant alt j'envoyais qu'une seule unité parfait ils sont en déroute bon pour le moment ça se passe bien j'ai l'impression mettez vous en ligne en courant là ils sont en train de faire un carnage ils sont pas en place elle est à l'attaque ah j'ai mis slick un attaqué j'en vois pas tout ma cavalerie en même temps parce que sinon ils vont se prendre les pics celle là je vais pouvoir l'envoyer en renfort bon ils étaient obligés de tirer attends j'ai désactivé le tir tu vois pourquoi il tire en fait comment ça se passe ici ils sont légèrement sur notre flanc j'en ai d'autres renforts par là bon petit à petit là on commence à prendre l'avantage dans la bataille ils nous attaquent pas en même temps peut-être moyen de tuer le général ennemi bientôt on va les encercler complètement une véritable guerre de mouvement pour le coup mettez vous en place rapidement cette deuxième ligne d'infanterie là elle va suivre le mouvement voilà ce qui est chiant c'est qu'ils ont la vallée avec eux ils sont en pente j'essaie de tirer dans le tas avec l'artillerie ils vont tenter de faire une brèche là au centre avec la cavalerie ils attaquent tous au même endroit heureusement que j'ai des soldats en réserve je vais les envoyer en renfort ouais je pense qu'ils sont paniqués du coup ils attaquent au même endroit allez chargé messieurs les cavaliers je pense qu'ils paniquent ils paniquent ils voient qu'on est en train de les encercler petit à petit j'ai sélectionné cette unité je la veux pas voilà c'est où qu'ils ont fui on se fait attaquer de ce côté aussi un accord c'est là que ça fuit attaquer moi c'est prussien s'il vous plaît je crois que là ils sont trop loin pour nos soldats ils ont plus de munitions ça sert à rien que je les laisse là il y avait pas grand chose ils sont en train de perdre ils ont plus trop d'unités ok là on les a repoussés c'est très bien c'est pas évident de faire une formation de ce côté là le terrain là il est un peu caboussé ils sont de moins en moins nombreux j'ai l'impression ah ça c'est des prussiens ça il y a leur général ici ah super je vais les rapprocher ceux là heureusement là je vois rien du tout dans la forêt l'armorale est plutôt bas je vais les mettre en retrait eux aussi ils ont trop combattu pour le coup je vais prendre ces unités on va faire une ligne comme ça voilà revenez par là vous c'est très bien que vous soyez partis par là on va essayer de faire une ligne dans leur dos contre ma cavalerie je pense qu'elle a été détruite je l'ai perdu de vue pendant 30 secondes c'est une belle victoire monsieur que vous allez bientôt remporter j'ai bien l'impression que ça va être une victoire pour nous donc là ces champs c'est quelques unités qui sont venues dans mon dos j'ai envoyé cette unité en renfort on a retiré il a tiré sur cette unité ils sont quasiment en déroute dans la forêt il y a encore quelques résistants il y a quelques unités qui résistent encore de ce côté il y a de la cavalerie ah c'est une unité du général je pensais qu'il avait fui on a tué leur général pourtant voilà ils reviendront plus j'ai envoyé ces soldats pour suivre ces fuyards c'est un peu bordélique quand même c'est pas évident de les mettre en formation c'est vraiment chiant ce jour de terrain ils sont revenus se battre bien sûr c'était obligé de ce côté ils ont fui pour de bon ben voilà ils ont plus aucune combativité ben c'est une belle bataille quand même pour une fois qu'on fait une bataille équilibrée ils étaient quand même un peu moins nombreux mais c'est vrai que du coup là avoir 3000 soldats de plus ça a été un avantage on a pu les encercler comme on a pu le face à nous d'un côté ou de l'autre ils ont pas su résister à nos attaques nous sommes puissants et invaincus alors on était 16000 quand même on a perdu 3746 soldats en tout et eux ils ont perdu au moins deux tiers de leur armée hop voilà le siège du Hanover est terminé donc je ne savais pas que mon fort était endommagé à ce point donc je vais recruter de l'artillerie je pense parce que ça manque un peu dans cette armée artillerie de 6, 8 livres voilà ben ils vont peut-être pas attaquer de sitôt on verra bien enfin bon ben j'ai passé le tour quand même cette armée là ici elle est presque reconstituée celle-là se reconstitue plutôt bien passons le tour hein alors flotte est partie pour revenir ils envoient des renforts vers la ville que j'assiège pardon avec quelques unités ça leur fait perdre du temps on se fait attaquer par de la milice et deux unités ça aurait pu le faire si on aurait eu au moins deux ou trois unités de fusillés mais là je vais fuir bon j'espère qu'ils vont nous laisser tranquille un petit peu au Hanover il faut que la ville tienne contre je me rappelais plus qu'ils avaient détruit ma colonie à ce point heureusement que les renforts sont arrivés je comprends vraiment pas pourquoi le pays bas n'envoie pas une armée pour les éliminer c'est pas comme si c'est pas comme si qu'ils ont que ça à faire alors revenons à Olemutz en Moravie là ça se reconstitue plutôt bien bah du coup la prochaine bataille ça sera peut-être celle de Vienne mais avant ça il faut que je batte cette armée c'est la priorité numéro une ces régiments là je vais les reformer voilà on a une unité en moins dans l'armée mais ils sont beaucoup moins nombreux c'est pas grave bah je vais faire ça je vais attaquer cette armée je ferai ça au prochain épisode là c'est en train de se réparer leur flotte c'est pas très grave si elle occupe le port et avec l'argent je vais probablement investir dans des bâtiments mais je ferai ça en off recruter quelques unités aussi ils se sont retranchés ici c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas le bon approvisionnement enfin bref ce que je vais faire avant d'arrêter c'est que je vais donc quoi que je le ferai en off ça je vais rassembler les forces ici donc on a une armée complète quasiment au Hanover on va contre attaquer vers Berlin il faudra d'abord éliminer ce qui reste de cette armée et je ferai ça en auto résolution enfin bref bah écoutez à l'attaque ce sera pour le prochain épisode j'espère que vous avez apprécié puis en attendant la suite moi je vous dis portez vous bien et à la prochaine c'était Valevictis Bye à la prochaine C'est bon.